Salut à tous, bienvenue sur Rondure Brake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a le plaisir d'attaquer une toute nouvelle série de tutos autour du VTTAE. On a mis la main sur deux Rogue Rider eXplore 520S et dans ce premier épisode on va vous donner cinq conseils pour débuter au mieux le VTTAE. Avant de vous délancer sur les sentiers, c'est important de régler votre VTTAE, ça va vous permettre d'en profiter au mieux. L'idéal c'est de demander à un ami, donc aujourd'hui ce sera Tony qui est derrière la caméra qui va venir me filer un petit coup de main. Est-ce que Tony, tu peux me tenir le vélo s'il te plaît ? Je peux te tenir le vélo. Et donc on va attaquer par le premier conseil qui est donc le réglage de la hauteur de selle. Ce réglage il va être très important parce que ça vous permet d'avoir donc une bonne efficacité et également d'éviter les risques de blessure. Donc il n'y a rien de plus simple pour le régler, il suffit de monter sur votre vélo, mettre la selle au plus haut. Ensuite une fois que vous avez mis votre selle au plus haut, vous venez mettre une pédale en bas, donc à la verticale, donc au point le plus bas possible. Vous allez venir poser votre talon à plat sur cette pédale. Si vous avez la jambe tendue, c'est le bon réglage. Si votre jambe n'est pas tendue, ça veut dire que vous allez pouvoir la monter un petit peu. Et si vous sentez que votre jambe vous est vraiment forcée pour venir toucher la pédale, pour le coup il faudra baisser légèrement votre selle. Et une fois que vous allez mettre l'avant de votre pied, vous allez avoir une légère flexion au niveau de votre genou, ce qui veut dire que vous avez donc le bon réglage. Le deuxième conseil qu'on a à vous donner, ça va être le réglage de votre angle de selle. Celui-ci se fait avec les deux vis qui sont sous le char de selle qui permettent de fixer la selle. Pour débuter, l'idéal c'est de mettre la selle parallèle au sol. Vous pouvez vous aider d'un niveau à bulle, ça va vous permettre de la mettre pile poil comme il faut. Et puis une fois que ces deux réglages sont faits, donc la hauteur de selle et l'angle de selle, on va passer aux suspensions. A propos des réglages des suspensions, nous allons aujourd'hui parler des bases qui sont le réglage du rebond et le réglage du sag. Alors le sag, c'est quoi ? Le sag, c'est l'enfoncement de vos suspensions quand vous êtes sur votre VTTAE. Parce que vos suspensions amortissent les chocs mais également les trous. Et d'avoir un sag bien réglé, ça va vous permettre d'avoir la meilleure adhérence possible et donc une sécurité accrue. Pour régler son sag, les recommandations sont en général sur la fourche 15 à 20% d'enfoncement et à l'arrière sur l'amortisseur, on recommande plutôt un sag entre 20 et 30%. Sur vos suspensions, vous allez très souvent retrouver un petit élastique qui vous permet justement de faire ce réglage et de visualiser l'enfoncement quand vous êtes sur votre VTTAE. Pour régler le sag, le plus simple, c'est de demander à son fidèle ami de revenir nous aider. Tony, retiens-moi le vélo s'il te plaît. Retiens le vélo. Ensuite, une fois que votre collègue tient le vélo, vous pouvez monter sur le vélo. Une fois que vous êtes sur le vélo, vous vous mettez donc debout sur les pédales. Vous ne freinez pas parce que ça va bloquer les suspensions généralement, donc il ne faut pas freiner. Une fois que vous êtes debout sur les pédales, bien un appui sur votre vélo et centré sur votre vélo, vous venez faire travailler légèrement les suspensions à l'avant et à l'arrière. Une fois que vous avez fait travailler les suspensions, vous ne bougez plus, vous demandez à votre collègue de faire remonter les élastiques sur les plongeurs. Et vous descendez tout doucement de votre vélo sans faire d'à-coups. Et à partir de là, vous pouvez constater le sag, donc l'enfoncement de vos suspensions. Celui-ci est calculé par rapport à la course totale de vos plongeurs. Et là, en l'occurrence ici, le sag n'est pas bon. Comme vous avez pu le voir, mon sag n'est pas assez élevé, donc pas assez généreux. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc faire baisser la pression de l'amortisseur. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une petite pompe haute pression qu'on trouve sur le marché aux alentours d'une trentaine d'euros. Et vous venez ouvrir le petit bouchon de la valve de votre amortisseur. Et en branchant la pompe, vous enlevez un petit peu de la pression jusqu'à atteindre entre 20 et 30% de sag à l'arrière. Et c'est exactement pareil pour la fourche. Et inversement, si votre sag est trop généreux, donc vous avez un enfoncement trop grand, vous venez gonfler tout simplement. Quant au rebond, c'est un réglage que l'on retrouve très généralement sur la plupart des suspensions VTT. C'est entre autres la vitesse à laquelle vos suspensions remontent suite à un impact. Ce réglage ne doit pas être trop élevé au risque de perte de l'adhérence et que vos roues driblent notamment. Et il ne doit également pas être trop faible au risque que vos suspensions n'aient pas le temps de remonter pour absorber le prochain impact. Pour débuter vos réglages de suspension, l'idéal c'est de se rendre directement sur le site des fabricants, qui généralement fournissent des tableaux de recommandation des réglages, qui sont une super base pour débuter vos réglages et profiter sur le terrain. Dans ce deuxième point, nous allons voir comment stocker son VTT AE. Pour garantir une durée de vie maximale, il est important de respecter quelques règles lorsqu'on n'utilise pas son vélo. Il est conseillé de stocker son VTT AE dans un endroit plutôt sec pour éviter que celui-ci soit sujet à la corrosion. Concernant le stockage de la batterie, il est conseillé de la stocker entre une température de plus 5 degrés à plus 50 degrés. Et c'est pourquoi il faut être vigilant l'hiver notamment lorsque vous stockez votre VTT AE dans le garage. Parce que par exemple ici dans les Hautes-Alpes, il peut faire très froid la nuit. Pensez donc bien à vous assurer que votre garage soit en gel et si ce n'est pas le cas et que vous avez la possibilité, vous pouvez démonter votre batterie pour la stocker au chaud pendant l'hiver. Inversement, on l'oublie parfois, mais en plein été, dans une voiture en plein soleil, la température grimpe assez vite. Et c'est pourquoi il faut éviter de stocker sa batterie dans la voiture au risque de dépasser les 50 degrés et de l'endommager. Très peu se pose la question quant au pourcentage de la batterie lorsqu'on stocke son VTT AE. Souvent, on fait l'erreur de brancher sa batterie et de la faire charger à 100%. Alors qu'en fait, lorsque vous devez stocker votre VTT AE, l'idéal est de conserver la batterie entre 20 et 80% pour préserver au mieux ses cellules. Évidemment, lorsque vous achetez votre premier VTT AE, la question de l'entretien est une question assez importante. Les pièces d'un VTT AE sont davantage soumises à l'usure que sur un VTT classique. Cela est notamment dû à la puissance du moteur qui est retransmise à la transmission, ainsi qu'au poids global du VTT AE. Les fréquences d'entretien sont donc plus élevées que sur un VTT classique. On a d'ailleurs fait une vidéo très précédemment où on vous présente les astuces pour entretien votre VTT. Je vous invite à aller la consulter. Moi, je vais vous donner quelques conseils sur les pièces à surveiller sur votre VTT AE. Les plaquettes de frein. Le VTT AE étant plus lourd, les plaquettes ont tendance à s'user plus vite que sur un VTT classique. Il faut donc les vérifier plus régulièrement. Et pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit de vous mettre au-dessus de votre étrier de frein. Vous allez pouvoir différencier deux couleurs, une couleur plus foncée et une couleur plus claire. La couleur la plus claire étant la garniture et la plus foncée étant le support métallique. Lorsque vous n'avez plus de garniture sur vos plaquettes, il faut penser à les changer pour éviter de venir endommager vos disques. Et pour vous donner une idée, une paire de plaquettes de frein sur un VTT AE peut aller de 400 km jusqu'à 1000 km. Cela dépend vraiment de votre utilisation. La dernière chose à vérifier se passe au niveau de la transmission et notamment la chaîne. La chaîne s'use bien plus vite sur votre VTT AE. C'est notamment dû à la puissance que le moteur retransmet. A savoir qu'une chaîne en VTT AE peut durer aux alentours des 1000 km. Il faut donc bien penser à vérifier son état. Si vous allez rouler avec une chaîne usée, vous allez venir endommager votre plateau et votre cassette. Alors que si régulièrement vous changez la chaîne, vous allez pouvoir, sur la même cassette et sur le même plateau, utiliser 3 chaînes. Pour vérifier son état, c'est très simple. Il existe des petits outils comme des indicateurs d'usure de chaîne que l'on retrouve sur le marché. Ça coûte entre 20 et 30 euros. Et pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit de venir le mettre sur la chaîne. Et une fois qu'il est sur la chaîne, celui-ci indique si la chaîne est à changer ou non. Et là, dans ce cas-là, le vélo est quasiment neuf. La chaîne n'est pas à changer. D'ailleurs, en parlant d'usure de votre transmission, on se retrouve avec Adrien directement sur le terrain pour vous donner les derniers conseils pour apprendre à gérer au mieux vos vitesses en VTT AE et donc de préserver votre transmission. T'es bien là, toi ? C'est pas trop tôt, mec. Ça fait une heure que je t'attends. Je suis en VE, je force comme un gorille. Comment ça se fait ? Je ne sais pas. Alors, ce que je te propose, c'est que je te donne quelques conseils pour mieux utiliser tes vitesses en VTT AE. Bon Adrien, premier point, premier conseil qu'on a à vous donner, ça va être sur l'anticipation. Il faut vraiment l'anticiper. Ça, ça passe tout d'abord par le regard essentiellement. Le regard, il va permettre d'anticiper et surtout de pouvoir ajuster sa position et de lire la pente. Par exemple, quand tu vas arriver sur une côte, si tu la vois au loin, tu vas pouvoir justement modifier tes vitesses et tes rapports pour avoir le rapport le plus adapté et ça te permettra de grimper plus facilement en tout cas. Et pareil, vice-versa en descente, quand tu vas te retrouver sur une pente descendante, si tu te retrouves en haut de ta cassette, tu vas pouvoir que mouliner, pas forcément relancer et pas avoir d'appui sur le vélo. Donc ça, c'est le premier point. Point numéro 2 ! On va avoir le RPM, rotation par minute, à peu près entre 80 et 100 rotations par minute. Donc la petite astuce, c'est de battre le temps. On ne doit pas faire 1, 2, 3. On fait un peu comme une valse, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et que ça soit fluide en fait. Oui, ça vous permettra d'avoir la bonne rotation par minute. Après, à savoir que ça varie, la rotation conseillée varie en fonction des constructeurs et des différents moteurs que vous pouvez trouver sur le marché. Le troisième point, ça va être le soulagement au niveau du passage des rapports pour éviter de faire craquer sa transmission, pour qu'elle s'use moins vite. Parce qu'en plus, maintenant, on voit de nos jours de plus en plus de vélos en 12 vitesses. Donc là, on sait que ça s'use encore plus vite. Mais là, on a 10 vitesses, donc il n'y a pas de problème. Oui, les 12 vitesses, c'est un standard et ça coûte de plus en plus cher. Donc, un bon point pour justement éviter de passer trop souvent à l'atelier. Et pour soulager davantage la transmission, il faut bien faire attention parce que tu retrouves sur le marché justement certains shifters qui permettent de passer une, voire deux, voire trois vitesses d'un coup. Et ce qui fait que quand tu te retrouves avec un moteur qui développe pas mal de puissance concrètement, tu peux vraiment venir arracher ta transmission quoi. Donc vraiment prudence avec ça et bien soulager ses vitesses. Bon et bien on espère que ce premier épisode de tuto sur comment utiliser mieux votre VTTE vous aura plu. Nous, on continue de travailler les autres sujets qui vont arriver très prochainement. On espère qu'on aura pu vous aider au mieux pour justement mieux passer vos vitesses. Et puis nous sinon, on se dit la semaine prochaine. Rides et bien, Rides et safe. Ciao ! Monsieur. Allo, y'a de là-dessus ! Y'a de là-dessus ! C'est bon ? C'est reparti ? T'es énervé ! C'est le rouge qui t'énerve ! Je veux pas le tenir ! C'est mieux que c'est, vas-y je le tire. Allez ! Oh, ça va bien ! Oh putain ! Il est chiant ! A la fois qu'il part, je fais ça ! Il est chiant ! Il est chiant !